Nous accéder à la percée surnaturelle, cette année, le Seigneur nous a dit que c'est l'année de la percée surnaturelle. Mais comment nous devons accéder à la percée surnaturelle? C'est si important. Retiens ceci, qu'aucune écriture, soit aucune parole que Dieu nous donne, peut nous changer au-delà de notre incompréhension. Je répète, aucune parole, aucune écriture ne peut changer la vie d'une personne au-delà de sa incompréhension. Donc, c'est notre incompréhension qui va déterminer notre changement. Plus vous avez la compréhension sur les écritures, la compréhension sur la parole de Dieu, plus vous allez commencer à expérimenter le changement. Chaque parole de Dieu qui arrive vous changera selon ce que vous avez compris. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est en train de parler de la part de Dieu, il faut vraiment être focalisé et intercéder dans le cœur pour recevoir la compréhension. Regardez Matthieu, chapitre 13, verset 23. La Bible dit, celui qui a récit la sémence dans la bonne terre, cela veut dire une terre disposée, c'est celui qui attend la parole et la comprend, il porte des fruits et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, nous voyons que la compréhension de la parole de Dieu nous distingue. La même sémence a donné 30 pour l'autre, l'autre a donné 60 et puis l'autre a donné 100, mais c'est la même sémence. Mais la Bible dit, cela a été tombé dans la bonne terre, c'est-à-dire un cœur disposé. Mais bien qu'un cœur disposé, mais pour le résultat, il fallait qu'il y ait la compréhension. C'est-à-dire que c'est lui qui a entendu la parole et il a compris. C'est ça la bonne terre. Donc, nous devons comprendre que dans le royaume de Dieu, nous sommes dans la distinction selon la compréhension de la parole que nous sommes en train de recevoir. C'est très important de le savoir. Alors, il faut toujours appeler le Saint-Esprit et ôter les voiles du cœur pour que tu contemples la beauté de Jésus-Christ à travers la parole. Plus la parole des yeux est sortie avec la lumière de ton cœur, plus tu commences à changer. Parce que dans Décoratien chapitre 3, verset 18, Décoratien chapitre 3, verset 18, on nous dit quelque chose ici. Décoratien chapitre 3, verset 18, la Bible est en train de nous dire quelque chose ici. Écoutez, la Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, victoire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui les visages découverts. Dans la version parole de vie, on dit, nous tous qui ont ôté les voiles, commençons à contempler Jésus. Donc, cela veut dire que Jésus arrive par les reins de la lumière. C'est la lumière de la compréhension. Plus le voile est ôté, tu commences à recevoir la clarité des Écritures. La clarité de la parole de Dieu commencera à te changer. Donc, le changement, la transformation dans la vie chrétienne, c'est une question de lumière qu'on est en train de recevoir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va prier dans Ephésiens 1, verset 18. Il dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez comprendre, connaître la profondeur de Jésus, l'autaire, la légère, la longueur de Jésus, et que vous soyez remplis jusqu'à toutes les plénétides de Dieu. Tout cela vient par l'éclairage du cœur. Donc, la parole de Dieu commence à faire des effets lorsqu'elle est comprise. Alors, vous commencerez à faire quoi? À changer de niveau, à briller et à se transformer. Aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de parler sur la percée surnaturelle, comprendre la percée surnaturelle, afin que la lumière déjante dans notre cœur et que nous commençons à changer de niveau par rapport à ce qu'on appelle la percée. Regarde avec moi, c'est quoi la percée? D'abord, la percée, c'est défini par le dictionnaire comme étant l'ouverture pratiquée, soit pour faire un chemin, soit pour se procurer un point de vie. Donc, lorsque nous parlons de la percée, nous parlons d'une ouverture pratiquée pour faire un chemin. C'est cela la percée. Donc, la percée, en fait, elle nous place dans un chemin praticable. C'est une ouverture. C'est une ouverture. C'est une voie de sortie. C'est le si pour le changement. C'est cela qu'on appelle la percée. Là où il y a la percée, c'est-à-dire la personne ne sera pas bloquée. La personne, elle trouve le chemin. La personne, elle trouve une ouverture. C'est cela qu'on appelle la percée. La destinée de la vie d'une personne dépend du chemin sur lequel cette personne se positionne. Vous ne pouvez jamais atteindre une destinée glorieuse si vous n'êtes pas dans le chemin qui amène à la gloire. Vous ne pouvez pas penser atteindre une destinée de gloire alors que vous êtes dans un autre chemin. Parce que le chemin va déterminer là où vous allez aller. Alors, il y a des situations sur la terre qui font assez que le chemin de la destinée ne soit pas praticable. Mais par la percée, c'est naturel, on accède à l'ouverture des chemins de la destinée. C'est-à-dire, vous êtes dans un bon chemin. Nous voyons la vie de Saoul. Saoul, il était un jeune. Il aidait son père qui s'appelle Kis. La Bible dit, un jour, les années de son père étaient perdues. La Bible ne parle pas des années de Saoul, mais la Bible parle des années de son père. Premièrement, nous voyons que Saoul ne travaillait pas pour lui, il travaillait pour son père. Alors, les hommes de la destinée, ce sont les hommes qui ont le sens des données. Ils ont les dons de soi, les dons des données. Cela veut dire, ils travaillent pour les autres. Alors, vous ne pouvez pas briller, vous ne pouvez pas entrer dans le chemin de votre destinée. Si tout ce que vous travaillez, ce n'est que pour vous. Alors, il y a une sorte de vie chrétienne égoïste. Cela veut dire, la personne, c'est suffi qu'à lui-même. Il prie pour lui-même. Dieu le bénit pour lui-même. Dieu lui donne de l'argent pour lui-même. Et tout son témoignage est centré sur sa propre personne. Ça, c'est un christianisme pauvre. Un vrai christianisme donne la joie aux autres. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Un bon christianisme se révèle par rapport à l'import que vous êtes en train de faire par rapport à l'autre. Pas par rapport à toi. Si tout se tourne à toi-même, Dieu ne sera pas glorifié. Dieu sera glorifié lorsque vous portez les fruits. Est-ce que l'arbre mange ses fruits? Est-ce que l'arbre mange ses fruits? Non. L'arbre porte les fruits pour que d'autres puissent manger. C'est ça la beauté de la nature. Vivre pour les autres. Donc nous voyons qu'ici, Saoul travaillait pour les annesses de son père. Et les annesses étaient perdies. Son père lui dit, mes annesses sont perdies. Allez chercher mes annesses. Saoul était obéissant. Il est allé avec son serviteur pour aller chercher l'annesse. Ce n'était pas facile. La Bible dit qu'ils ont fait trois jours en route en train toujours de chercher les annesses. Parfois, votre destinée sera retrouvée lorsque vous aurez la conscience de chercher les intérêts du royaume de Dieu. Souvent, ta destinée se retrouve dans les désirs des dieux. Voilà pourquoi la Bible dit, fais de l'éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Parfois, ta destinée se cache dans les désirs des dieux. Lorsque tu as compris les désirs des dieux, le Seigneur commence à te donner ce que ton cœur désire réellement. C'est quoi ce que ton cœur désire ? Ce que Dieu a déjà positionné dans ton cœur. C'est-à-dire, ce que ta destinée a longtemps cherché, ça se retrouve d'abord dans le sens des données, les dons de soi. Lorsque tu fais de toi, tu fais de l'éternel tes délices, il commencera à t'accorder ce que ton cœur désire. Il a cherché pendant trois jours, il n'a pas trouvé. Jusqu'à ce que son serviteur lui dit, allons voir les voyants. Peut-être il nous dira la direction. Vous savez, là, c'est deuxièmement, vous devez comprendre. Pour expérimenter la percée divine, il ne s'agit pas seulement de chercher, mais il faut d'abord se localiser dans un bon moment et dans un bon endroit. C'est très important. Alors, se localiser dans un bon endroit, dans un bon moment, te permettra que tu connaisses la percée. Or, il y a des instruments que Dieu a établis pour que les hommes soient positionnés dans un bon moment et dans un bon endroit. Et parmi les instruments, aujourd'hui, je vais parler d'un seul instrument, c'est l'homme de Dieu. Et puis, on va parler d'autres instruments après. Ces instruments-là permettent à ce que des hommes se retrouvent dans le chemin de leur destinée. Parce que la percée, c'est l'ouverture pratiquée pour un chemin. Je prie à une personne qui a longtemps cherché le chemin de sa destinée. Aujourd'hui, tu trouveras le chemin de ta destinée. En fait, le chemin de ta destinée, c'est le chemin de ton bonheur. Le chemin de ta destinée, c'est le chemin de ta gloire. Le chemin de ta destinée, c'est le chemin de ton succès. Mais il faut que tu sois localisé dans un chemin. Il dit, allons voir les voyants. Il nous montrera le chemin. Parce que tout ce qu'il dit arrive. Alléluia. Directement, Saoul a résisté. Il dit, non, 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 on va voir les voyants. Mais je n'ai rien ici pour aller voir les voyants. Le serviteur dit, ne t'en fais pas. Moi, j'avais amené quelque chose sur moi. J'ai encore quelques pièces d'argent pour aller voir les voyants. Parce qu'il savait qu'on ne peut pas voir un voyant. On ne peut pas voir un homme dédié la main vide. Alors, écoutez ceci. Lorsque Dieu vous demande de ne pas voir un homme dédié la main vide, ce n'est pas pour enrichir l'homme dédié, mais c'est pour poser un point de connexion entre le ciel et vous. Les offrandes qu'on donne, ce n'est pas pour embellir Dieu, mais c'est pour nous embellir nous-mêmes. Jusqu'à ce que vous allez comprendre cette réalité, la votre vie commencera à changer. Il dit, je n'ai rien, mais le serviteur dit, non, j'ai quelque chose. On peut aller voir l'homme dédié. Ce que j'ai aimé, c'était Saoul qui cherchait les annesses de son père, mais il était bien accompagné avec son serviteur. Et son serviteur avait une bonne information par rapport à l'homme dédié qui pourrait leur indiquer le chemin. Ma soeur, mon frère, si vous voulez aller plus loin, soyez bien entouré. Vous ne pouvez pas aller dans la gloire si vous êtes entouré avec des gens qui ne pensent pas la gloire. Vous ne pouvez pas accéder dans l'excellence si vous êtes entouré par des gens de la médiocrité. Vous ne pourrez pas accéder dans le miraculé si vous êtes entouré avec les gens qui pensent qui est dans des problèmes qui n'ont des problèmes. Alors, votre entourage va déterminer exactement la direction ou l'influence par laquelle vous devez faire. Il y a des situations dans la vie qui demandera qu'on soit influencé. Voilà pourquoi la Bible dit « Et relons, mais qu'il trouve son plaisir dans l'ensemble des saints. Il sera comme un arbre planté près d'un courant. Donc, il donne le fruit à sa saison. » Pourquoi? Parce qu'il a trouvé son plaisir quoi? Où? Dans l'ensemble des saints. La Bible dit « Il est malheureux, l'homme qui s'assied dans l'ensemble des méchants. » Il est comment? Malheureux. La Bible dit « La mauvaise compagnie fait quoi? » « Le roi de l'homme. » Voilà. Alors, vous ne pouvez pas aller plus loin si vous ne connaissez pas d'abord la loi de connexion des hommes qui sont tout autour de vous. Sans si c'est la réponse. Vous ne pouvez pas sortir de n'ayant comme ça. Dieu mettra toujours des hommes à votre côté pour vous aider. Alors, vous devez localiser des personnes. Et récemment, ça roule avec quelqu'un. Il nous dit « Allons voir les voyants. » Il est important d'avoir quelqu'un qui peut voir au-delà de ce que toi tu vois. Il est important d'être avec quelqu'un qui peut te donner la solution dans laquelle toi tu es ignoré. Qui peut te conseiller et ta vie change. C'est très important. Ils sont allés voir les voyants. En voyant voir les voyants, le voyant leur dit « Mais les annesses que vous venez chercher ont été déjà retrouvées. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour que tu sois roi. » Donc, lui, il cherchait les annesses de son père. Or, en cherchant les annesses de son père, c'était la recherche de sa propre destinée. Vous voyez, la recherche de votre destinée se trouve d'abord dans la recherche des intérêts de Dieu. Amen. Cherchez les intérêts de Dieu, c'est rentré dans votre cœur. C'est là que vous trouverez les tels que Dieu a placés dans votre vie. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Tout ce reste, vous saurez comment ? Donnez, rajoutez. Vous saurez comment ? Donnez. Est-ce qu'elle dit que non, vous allez le chercher ? Non. Ça sert à comment ? Donnez. Vous saurez comment ? Donc, plus vous cherchez le royaume de Dieu, plus le royaume de Dieu commencera à disposer c'est dont votre destinée en a vraiment besoin. Voilà, la connexion divine arrive. Ici, il racontera l'homme des yeux. L'homme des yeux indique le chemin. Que non, les années de ton père sont déjà retrouvées. Maintenant, vois le chemin que tu dois prendre. Tu vas passer dans tel chemin, tel chemin, tel chemin, jusqu'à ce que tu vas rencontrer un groupe de gens et l'onction de Dieu descendra sur toi, tu seras changé à un autre homme. Il fallait que Saoul découvre ce chemin-là pour qu'il soit transformé en fait qu'il devienne roi. S'il n'avait pas découvert ce chemin-là, il n'allait pas atteindre sa destinée. Il n'y a pas de choses frustrantes lorsque vous êtes en dehors de votre destinée. Que le Seigneur vous accorde la percée surnaturelle, cela veut dire l'ouverture pratiquée pour un chemin. Que vous trouvez un chemin pratiquable, que vous ne soyez pas dans la confusion. Votre destinée dépend du chemin sur lequel vous êtes. Vous devez être dans un bon chemin. L'homme de Dieu a pour mission de vous amener dans le chemin qu'il faut afin que vous atteindrez une bonne destination. Ça, c'est la mission d'un homme de Dieu. Retiens ceci avec moi. Que la percée surnaturelle commence d'abord par la connexion surnaturelle. Or, la première chose, ou le premier facteur de la connexion, c'est d'abord l'homme de Dieu. Après l'autre dimanche, on va voir d'autres facteurs. Aujourd'hui, je vais parler d'abord sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un instrument. C'est pourquoi on l'appelle l'homme de Dieu. Il y a l'homme, il y a Dieu. Donc cela veut dire, c'est un instrument de Dieu pour l'homme. L'homme de Dieu, c'est l'instrument de Dieu pour l'homme. L'homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu. La Bible dit que toutes mes destinées sont entre les mains de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas en avoir? Dieu a utilisé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un instrument qui va te positionner dans une bonne direction. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont fait des voyages de la destinée. Ils ont tellement voyagé, 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 voyagé. Arriver dans un endroit, c'est écrit impasse. S'il y a l'impasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Détourner. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé, voyagé, voyagé. Après quoi? Impasse. Détourner. Oh, il n'y a pas de grandes troubles dans la vie si vous ne connaissez pas votre chemin. Ne cherchez pas d'abord votre destinée. Cherchez d'abord à être dans un bon chemin. Une bonne destinée. Une bonne direction. L'homme de Dieu te placera là-bas. Nous voyons que Saoul, dans 1 Samuel chapitre 9, verset 18 à 20, Saoul a réci l'ouverture du chemin. Il a trouvé la réponse à ses préoccupations. Et il a découvert sa vraie identité, qu'il est roi, mais dans lesquelles il ne savait pas. Il y a beaucoup de rois perdis. Il y a beaucoup de grâces perdies. Il y a beaucoup de grands perdis. Il y a beaucoup de géants perdis. La Bible dit, mon peuple meurt faute de quoi? Faute de connaissance. Et qui donne cette connaissance? La Bible dit que ce sont des sacrificataires, le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va le dire. Parce que toi, sacrificataire, tu as rejeté la connaissance. Moi aussi, je vais faire quoi? Je vais te rejeter. Parce que toi, tu as déjà de la connaissance pour que mon peuple ne meurt pas. C'est la connaissance d'un homme de Dieu qui garantit la vie d'un peuple. Ma soeur, mon frère, je vous dis que toutes les richesses que vous cherchez, ça se trouve dans un chemin. Mais si seulement vous recevez la grâce de Dieu d'être posé dans un chemin, vous allez rencontrer les mouvements prophétiques, la garnison des prophètes. Arrivez dans cet endroit-là, vous n'avez rien à faire. Vous serez transformé en un autre homme. Il y a beaucoup de géants qui se trouvent encore à vous, qui ne sont pas encore transformés, parce que vous n'êtes pas dans le chemin dans lequel vous devez être. La vie ne dépend du chemin. C'est pourquoi la percée est venue. Pour que ton chemin qu'il faut soit ouvert, que cela ne te soit pas caché. Je prie que Dieu puisse te donner la grâce de voir ton chemin dans le nom de Jésus. Que tu accèdes à une ouverture des chemins pratiqués. Que des choses qui constituent ta gloire ne te soient pas cachées. Que cela te soit révélé. Lisons quand même cette parole de Dieu. Je crois que nous sommes en enseignement. Un samoi chapitre 9. Bien que j'avais déjà paraphrasé. Un samoi chapitre 9. Quelqu'un veut la percer. Quelqu'un veut l'ouverture. Quelqu'un veut que des portes s'ouvrent. Pour y arriver, vous avez besoin de la compréhension des choses dans lesquelles je suis en train de parler. Un samoi chapitre 9. Verset 18 à 20. La Bible dit que Samuel répondit à Saoul. C'est moi qui suis le voyant. C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au holier et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas des annesses que tu as perdies. Il y a trois jours, elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de préci en Israël ? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ? Amen. On lui dit, toi tu as cherché les annesses. Tu ne sais pas que tout ce qui est pressé en Israël sont réservés pour toi. Tu t'es fait des soucis pour les annesses. Mais tu ne sais pas que toute la richesse de l'Israël s'est réservée à toi et à ta famille. Vous êtes en deuil parce que vous avez perdu l'annesse. Alors que toi, tu es destiné à avoir toutes ces richesses. Parce que c'est toi qui es le roi, mais tu ne sais pas. Wow. Wow. Ça dit, des choses que tu cherches, c'est futile. Alors qu'il y a des grandes choses qui ont été réservées pour toi. Mais tu ne sais pas. Que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer l'homme de Dieu dans la lumière de la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Afin que tu retrouves des miettes que tu cherchais et que tu trouves exactement des meilleurs que tu n'as pas encore reçus. Où ton cœur n'a jamais cherché ça. Il y a des choses sur ton cœur que tu ne connais même pas. C'est à toi. Il n'y a que Dieu qui connaît. Mais il faut que Dieu te le révèle pour que ta façon de te voir sur toi-même commence à faire quoi ? À changer. Samoil, il dit, mais tu ne sais pas que toutes ces richesses sont réservées à toi et à ta famille. Ce n'est pas seulement les années. Quand on raconte l'homme de Dieu, on raconte la destinée, on est dans la percée surnaturelle. La parole de Dieu se justifie par elle-même. Regardez avec moi Deux-Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Deux-Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Je dois faire cette lecture. Deux-Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Deux-Rois 4 à 1 à 7. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Il dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Toi-même, tu sais que mon mari craignait l'éternel. C'est-à-dire, la crainte de cet homme, ce prophète qui était mort, n'était pas cachée. Tout le monde savait que cet homme craignait l'éternel. Mais il dit une chose horrible est arrivée dans sa vie. Il craignait l'éternel, mais il vivait une vie de la médiocrité, une vie des dettes, une vie de la pauvreté. Et puis, il est mort en laissant des dettes derrière lui. Mais on dit qu'il craignait l'éternel. On dit même ton serviteur. C'est-à-dire, quelqu'un de loyal, comment quelqu'un qui craignait le Seigneur, Quelqu'un qui sert le Seigneur, peut finir sa vie comme ça. Comment? Cela veut dire que cet homme n'était pas dans la bonne direction. Amen. Il craignait l'éternel, il servait l'éternel, Mais son cœur était toujours dans le ténèbre. Il n'avait pas la lumière de la révélation. Il manquait la lumière des révélations, la compréhension. Nous devons comprendre Dieu selon sa nature et selon son aisance. Selon la nature de Dieu et l'aisance des dieux, Dieu est bon. Et nous avons vu la nature de Dieu et l'aisance des dieux par rapport à la vie de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Dieu nous aime. Dieu est bon. Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. Et Dieu ne cherchera pas de malheur pour nous. Amen. Le problème peut toucher quelqu'un, peut toucher une personne, soit un chrétien. Ne fais pas cela de la généralité, ne fais pas cela de Dieu. Amen. Toi, pratique ce que la parole de Dieu dit de toi. Amen. Amen. La parole de Dieu dit clairement qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir de cancer. C'est très clair. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, ne donne pas des exemples. Non, mais il y a des gens qui prient, qui servent Dieu, ils ont des cancers. Mais non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas être malade. C'est un choix. Soit tu choisis de croire ou tu choisis de ne pas croire. La parole de Dieu ne traite pas déjà individuellement. Mais la parole de Dieu reste la même. Elle ne change pas. La parole de Dieu nous donne droit à une santé divine. Peu importe que tu sois malade ou pas. Cela ne change pas la parole de Dieu. Dieu ne vit pas la parole de Dieu selon ta situation. Dieu ne nous met pas de maladies. Dieu ne donne pas de maladies. Dieu ne discipline pas des gens à leur donner des maladies. Non. Amen. Il faut vivre dans la parole de Dieu. Il faut voir la lumière de la révélation de Dieu. Amen. Cet homme est mort, pauvre, parce qu'il n'avait pas la lumière de la révélation. Il pensait qu'en état de la pauvreté, Dieu était d'accord. Alors que Dieu n'a jamais été d'accord. Cet homme, son problème, il manquait la lumière de la révélation. Mais lorsque les créations sont venues pour prendre les enfants, comme étant esclaves, Dieu n'intervenait pas. Dieu regardait comme ça. Quand cet homme est mort, Dieu faisait quoi ? Le regarder. Quand cette femme est pleurée, Dieu ne voyait pas. Dieu voyait. Quand les créations sont venues pour la première fois, Dieu ne voyait pas. Mais Dieu voyait. Et lorsque le jour J arriva,